Comment la PMA a soudé mon couple ? Bonjour c'est Mia de Positive Mind Attitude, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver cette semaine pour cette nouvelle capsule vidéo qui t'aide à concrétiser tes essais bébés. Si ce n'est pas encore le cas, bien sûr je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cette chaîne YouTube et aussi bien sûr à venir me rejoindre sur d'autres réseaux, je pense notamment à Instagram, Facebook, Pinterest, de manière à pouvoir être tenue informée dès qu'un nouveau conseil est publié. Pour t'aider justement à maximiser tes chances de réussite. Aujourd'hui un thème bien particulier puisque je te parle de la PMA et de comment la PMA a finalement soudé mon couple. Et j'avais envie de partager avec toi finalement mon propre témoignage, mon propre parcours de couple j'entends par rapport à la PMA. Et ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que c'est vrai qu'on lit énormément de choses, c'est vrai que tu dois te poser aussi beaucoup de questions en ce moment par rapport à ça. On lit et on voit aussi, et je le constate encore malheureusement quotidiennement, à quel point la PMA et au-delà de la PMA le désir d'enfant qui tarde à se concrétiser est une véritable épreuve pour les couples. C'est une réalité, on ne va pas se mentir, c'est vrai. Maintenant toujours est-il que ce n'est pas une fatalité. Et donc c'est important de voir à quel point aussi la PMA peut finalement t'aider à souder ton couple. Pourquoi ? Parce que en ce qui me concerne en tout cas, et c'est là que je te livre finalement ma propre expérience, mon vécu, c'est que ça nous a permis de voir qu'on avait un objectif commun et qu'on était prêt à tout, on était prêt à se dépasser, on était prêt à gravir des montagnes s'il le fallait pour réaliser notre rêve de devenir parent. Et c'est en ça que ça a vraiment déterminé à quel point c'était un objectif commun pour tous les deux. Bien sûr, ce qui nous a aidé aussi, c'est d'avoir d'autres objectifs que celui-là. Parce que si notre seul objectif commun avait été de devenir parent, ça aurait risqué en tout cas de capoter à un moment ou à un autre. Et donc c'est vrai que d'avoir plusieurs projets communs, dont ce projet de parentalité, ça finalement s'oude et ça rapproche parce que ça montre à quel point on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, pour moi, ça a été vraiment un véritable engagement l'un vis-à-vis de l'autre parce qu'évidemment, on s'est promis de se soutenir quoi qu'il arrive et de faire face aux événements ensemble, quels qu'ils soient, positifs comme négatifs, heureux ou malheureux. Et donc ça a vraiment été de faire front ensemble finalement face à tout ce parcours. Et surtout, ça a aussi permis d'avoir un véritable soutien mutuel. Et finalement, une fois qu'on arrive dans cette démarche-là, ça m'amène au troisième point qui était en fait d'avoir une réelle participation. C'était, je vais presque dire, un travail d'équipe dans le sens où c'est aussi une véritable préparation à la parentalité. Je m'explique par rapport à ce dernier point. Ça veut dire que ce qu'on a fait, on a toujours fait ça ensemble ou même quand il n'était pas disponible, mais c'était d'un commun accord avec moi et on s'organisait parce que voilà, c'était pas toujours nécessaire d'aller à deux pour une simple prise de sang par exemple. Et donc ça, c'était décidé ensemble dans le commun accord. Il n'y avait pas de frustration de son côté de ne pas être présent ou de déception de ma part de me dire, il aurait dû être là et il n'était pas. On s'était clairement engagé sur ce qu'on allait faire ensemble, sur ce que j'allais faire seule parce que voilà, ça ne nécessitait pas forcément sa présence et ainsi de suite. Ça nous a au final permis quoi ? Eh bien, ça nous a permis d'avoir cette véritable participation. Il était au courant de toutes les étapes. On en discutait évidemment ensemble et ça nous a permis finalement de se préparer par la suite à la parentalité parce que, évidemment, pour ceux qui sont parents et toi quand ce sera ton cas, et peut-être que c'est déjà le cas et que tu éprouves des difficultés en ce moment à avoir le bébé numéro 2 ou le bébé numéro 3. Et donc, ce qui est important, c'est que ça montre à quel point quand on devient parent, il n'y a pas l'un ou l'autre qui doit faire les choses. De nouveau, on est sur un travail d'équipe. Et donc, ça a été quelque part une véritable préparation à la parentalité et c'est en ça que ça nous a vraiment soudés et rapprochés. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces quelques conseils et que le partage de mon expérience personnelle t'aidera à en faire autant. Sache que la PMA ou en tout cas le désir d'enfant qui détruit les couples, oui, c'est une réalité, mais c'est loin d'être une fatalité. Et donc, je te souhaite bien sûr de mettre toutes les chances de ton côté par rapport à ça et je t'invite aussi bien sûr à continuer à entretenir la flamme au sein de ton couple, même si ce n'est pas toujours facile, mais ça peut être de multiplier les attentions. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet et écrit un article et donc je t'invite aussi à aller rechercher. Je te les mettrai aussi en lien. Et donc voilà, je voulais juste te partager mon parcours. J'espère que ça va t'aider. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'invite bien sûr à liker la vidéo et aussi surtout à la partager si tu connais quelqu'un qui en a besoin parce que de nombreux couples, encore une fois, sont en difficulté avec ce désir d'enfant et donc si ça peut les aider, je serai la plus ravie. Si tu es concerné par le désir d'enfant toi-même et que tu éprouves des difficultés en ce moment, sache que je serai bien sûr ravie de t'accompagner sur le chemin de la maternité de manière à vraiment faire en sorte que tu puisses maximiser tes chances de réussite, tu trouveras les liens de mes programmes d'accompagnement dans les descriptifs. C'était Mia de Positive Mind Attitude et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo. Salut !